Une nuit très particulière se prépare dans le village de Montréal au cours des prochaines heures. C'est la nuit blanche. Alors, une vingtaine, environ une vingtaine d'établissements resteront ouverts jusqu'aux petites heures du matin. J'en parle avec Gabrielle Rondy, la directrice générale de la SDC du village. Bonsoir, Mme Rondy. Bonsoir. Parlez-moi de cette soirée. Quel est l'objectif et pourquoi? L'objectif, en fait, la vie nocturne, ça fait partie de l'ADN du village, on le sait. On a un nombre incroyable de bars, de salles de spectacle, de clubs. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, c'était vraiment les gens qui nous le demandaient, d'avoir les établissements ouverts jusqu'à 6 heures. Donc, on le teste pour la fin de la piétonnisation, qui se termine officiellement ce lundi. Donc, il y a une vingtaine d'établissements, comme vous l'avez dit, qui vont être ouverts jusqu'à 6 heures du matin. Des restaurants. Il y a des cafés là-dedans. Est-ce que tout le monde va rester ouvert jusqu'à 6 heures? Potentiellement, non. Les gens ont le choix de fermer à l'heure qu'ils veulent, mais ils ont la possibilité d'être ouverts jusqu'à 6 heures du matin. Est-ce que c'est un projet pilote en soi? Il faut dire que pour la ville de Montréal, oui, c'est considéré comme un projet pilote. Mais on en a fait plusieurs dans le village. On le sait qu'on n'est plus à l'étape des projets pilotes. Ça fonctionne. Les gens aiment ça. Les gens vont être au rendez-vous malgré la température, qui est peut-être moins idéale. Mais vraiment, il y en a pour tous les goûts ce soir. Des spectacles de drague, de la danse, du karaoké avec des vedettes de Star Academy et la voix. C'est là probablement que je vais aller tantôt pour me sentir très ridicule d'essayer de chanter avec des chanteurs professionnels. Mais vraiment, il y en a pour tous les goûts dans une vingtaine d'établissements. Bon, parlez-moi de la programmation maintenant. On fait quoi ce soir? Karaoké, on chante, on s'amuse, on prend un verre. À qui est-ce qu'on s'adresse? On s'adresse vraiment à tout le monde. Parce que le village, il y a des établissements, il y en a pour tous les goûts. Donc, c'est vraiment à 18 à 118 ans. Je ne sais plus c'est quoi la formule maintenant qu'on dit. Mais vraiment, il y en a pour tous les goûts. Le village, c'est trois stations de métro. Donc, métro Bérélicam, métro Baudry, métro Papineau. Venez non-jeu dans le métro. Vous allez pouvoir repartir avec le métro demain matin si vous faites la fête jusqu'aux petites heures du matin. Puis en plus, vous allez avoir deux jours pour vous en remettre. Ce n'est pas merveilleux, ça? Ça tombe bien, ça tombe bien. Jusqu'à quelle heure environ? Jusqu'à 5-6 heures? Les établissements peuvent rester ouverts jusqu'à 6 heures et vendre de l'alcool jusqu'à 6 heures. On va pouvoir fêter ou pas jusqu'à 6 heures du matin. Quel est le défi maintenant? On a beaucoup parlé d'itinérance au cours de l'été, de toxicomanie. Il y a une clientèle plus vulnérable ce soir qui pourrait se retrouver au même moment dans la rue. Quel est le défi que ça représente en termes de sécurité? Évidemment, pour s'assurer qu'il y a une sécurité pour tout le monde, la SDC a mis en place une foule de mesures. Donc, il va y avoir des tests de drogue sur la rue avec le grippe qui va être là. On a une agence de sécurité pour s'assurer que ça se passe bien. On a une équipe qui est sur place aussi. On a des premiers soins. Il y a une ligne dédiée aussi pour s'assurer qu'avec la cohabitation, avec les résidents du village, ça se fait bien. Donc, vraiment, on a tout mis en place pour que ça se passe bien, pour les gens qui ont envie de faire la fête, mais aussi pour les gens qui vivent dans le village. Très bien. Pensez-vous qu'un jour, on pourrait voir la rue Sainte-Catherine demeurer piétonne à l'année longue, même en hiver? C'est une possibilité. L'arrondissement a sondé à nouveau les résidents et les visiteurs du village récemment. Il y a un intérêt. Il y a un intérêt aussi du côté de certains membres. Donc, c'est à suivre dans les prochaines semaines avec le projet de réaménagement. Très bien. Alors, Gabrielle Rondy, vous êtes la directrice générale de la SDC du village. Merci beaucoup pour votre part. Merci. On vous attend dans le village. Très bien. Merci.